Ils étaient plus de 100 000 hier soir au parc des expositions, 100 000 venus de Paris et de province, d'où 700 cars et 5 trains spéciaux les avaient amenés. Un public jeune et populaire qui a réservé à Valéry Giscard d'Estaing un accueil triomphal et qui n'a cessé de lui manifester son enthousiasme. Dans l'assistance à Valéry Giscard d'Estaing, les parents du candidat Pierre Messmer et la plupart de ses ministres, Jean Royer et Jean Le Canot. Et d'entrée, le ministre de l'économie et des finances va donner le ton de son discours. Maintenant, il faut gagner et nous allons gagner. Il ne faut pas gagner parce qu'il s'agit de moi. Il ne faut même pas gagner parce qu'il s'agit de vous. Il faut gagner parce qu'il s'agit de la France. Valéry Giscard d'Estaing propose alors trois voies du progrès pour les français. La voie du sérieux contre celle du risque, la voie de la jeunesse contre celle des vieilles querelles, la voie de la fraternité sociale contre celle du collectivisme. Et il s'en prend au programme économique de François Mitterrand. Il nous propose d'entraîner la France dans un programme absurde de collectivisation rejeté par tous les pays d'Europe, de secouer l'appareil productif français encore fragile jusqu'à le rompre, nationaliser et bureaucratiser l'économie française. C'est le plus beau cadeau que nous puissions faire à l'Allemagne fédérale, à la Belgique, à la Hollande, où il y a bien des socialistes, et des socialistes de plus longue date que M. Mitterrand. Mais qui se gardent bien de commettre de telles imprudences. Il ne faut pas laisser briser l'outil de travail des français. Je veux être un artisan de l'unité sociale de la nation, poursuivit Valéry Giscard d'Estaing. Et puis il se présente de nouveau comme le candidat de la liberté. Je sais bien qu'on nous propose une charte des libertés. Je préfère les libertés tout court. Et je préfère garder celles que nous avons. Les français peuvent faire pleine confiance à mon concurrent et à ses alliés pour imprimer en lettres majuscules le mot de liberté sur une affiche électorale. Mais je suis sûr et je sais qu'ils me font davantage confiance pour maintenir dans les faits la liberté en chair et en os. Dimanche, dans ce pays de liberté, la France attendra la réponse à la porte. Et les femmes et les hommes iront, chacun, tout seul, décider de leur main et de leur voix le sort de notre pays. Je sais ce qu'ils pensent, je sais ce qu'ils veulent et je suis sûr que c'est la France qui gagnera. Et c'est en entonnant une Marseillaise reprise par toute la salle que Valéry Giscard d'Estaing a mis un point final à cette réunion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada